... Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition d'Information. Tout d'abord, sachez qu'une partie du chantier de la centrale électrique de Gurubanda incendiait cet après-midi. Le feu a vite été maîtrisé, évitant une véritable catastrophe. Le compte rendu avec Abrazak, Idrissa et Sardini. Chantier de la centrale électrique de Gurubanda. Dimanche 27 décembre 2015, il est 16h30. Alors que le travail battait son plein, un incendie se déclare dans un des compartiments en finition. Les travailleurs assistent à un moment impuissant face aux flammes. Quelques-uns tentent de les éteindre du mieux qu'ils peuvent avec les moyens de bord. Les sapeurs-pompiers arrivent finalement et arrivent à circonscrire le feu. À 17h02, nous avons été alertés pour un violent feu sur transformateur de grande capacité à la centrale électrique de Gurubanda. Donc, les secours ont mis à peu près 7 minutes pour se présenter sur les lieux de l'intervention. Et le feu a été circonscrit rapidement et éteint. Les dégâts sont énormes, comme vous le voyez. C'est des transports de très grande capacité qui ont pris feu. Et heureusement que le feu a été circonscrit. Il ne s'est pas propagé aux autres installations de la centrale. Les dégâts sont matériels. Il n'y a pas de dégâts humains. Les dégâts sont matériels. Ils sont vraiment énormes. Le responsable du 5e arrondissement communal était aussi sur place pour constater les dégâts. Il semblerait que c'est un gros chouquet. Au niveau de leur recherche, ils ont trouvé qu'il y a un bidon de gazards qui ne devait pas normalement se trouver à l'endroit. Donc, l'un dans l'autre, la gendarmerie est saisie pour venir voir de quoi il s'agit exactement. On ne peut pas parler de bilan. Comme vous l'avez constaté, c'est une partie où il y avait les radiateurs. C'est là où il y a pris feu. Mais heureusement, on a pu se consquer l'incendie avec l'appui des sapeurs-pompiers et des équipes qui travaillent sur le site. C'est une catastrophe qui a été évitée de justesse. Pas loin du lieu de l'incendie, en effet, se trouvaient des cuves d'hydrocarbures. Ensuite, des voix s'élèvent relativement à la vague d'interpellations opérées dans les rangs de l'opposition. Je vous propose de suivre les réactions de Gibrella Abashi et de Laoulibou Aboubacar, acteurs de la société civile. Les personnalités civiles sont arrêtées ici et là. Et on se rappelle qu'il y a quelques jours, le président de la République a évoqué une question de tentative de coups d'État. Alors, est-ce que les personnalités politiques qui sont en train d'être arrêtées, c'est un rapport avec ces faits ? Ou bien, il y a d'autres faits qui leur sont reprochés ? Dans tous les cas, je pense que, comme d'habitude, on va attendre que le parquet, comme il en a l'habitude, sorte pour informer les Nigériens, parce que lui, il a accès au dossier, sorte pour informer les Nigériens sur ce qui s'est passé. Mais ce que nous pouvons dire à ce stade tout de même, on a entendu des interviews sur certains médias d'avocats, de parents, des personnes arrêtées, et il semble que même les avocats n'ont pas accès à leurs clients. Or, à cet égard, nous savons que le Niger a ratifié un certain nombre d'instruments juridiques qui ont même valeur constitutionnelle, je pense, au pacte relatif aux droits civils et politiques. Dans l'article 14, par exemple, troisième point dit, que toute personne accusée d'une infraction pénale a droit en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes. Premièrement, à être informée dans le plus court délai, dans une langue qu'elle comprend, et de façon détaillée, de la nature et les motifs de l'accusation portée contre elle, c'est une première règle qu'il faut rappeler, deux, à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de ses défenses et à communiquer avec le conseil de son choix. Cette disposition du pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui a valeur le constitutionnel, est complétée, on peut dire, par un autre texte qui est le règlement 5 CM UMOA, relatif à l'harmonisation des règles résistantes à la profession d'avocat de l'espace UMOA, dont l'article 5 alinéa 1er dit ceci, les avocats assistent leurs clients dès leur interpellation durant l'enquête préliminaire dans les locaux de la police, de la gendarmerie et devant le parquet. Lorsqu'on a ce dispositif juridique, on ne peut pas comprendre que les avocats ne puissent pas accéder à leurs clients pour savoir au moins qu'est-ce qui leur est reproché. Ceux qui sont un peu désolants, ceux qui sont de la façon dont ça se passe, parce que, imaginez, vous, journaliste, nous, en tout l'article civil, nous sommes comme tous les autres négériens, tous comme ces politiciens-là, lorsque vous ne créez pas les conditions de sérénité de la façon la plus transparente, nous sommes dans un état de droit, lorsque vous soupçonnez quelqu'un de quelque chose, vous lui envoyez une convocation, je pense que c'est déjà assez responsable qui ont des domiciliers à Niamé, qui ont des parents, qui ont des familles, et ils se rendent, et maintenant, si ceux que le reproche mérite qu'on les écoute et qu'on les garde autant de temps qu'il le faut, bon, OK, il n'y a pas de problème. Il y a eu déjà un premier pas comme ça par rapport au terrorisme dont on a accusé certains leaders de partis politiques ici au Niger, ce n'était pas bien. Maintenant, on reprend le même scénario, et ceux qui sont désolants de surcroît, ceux qui ont des avocats, que je l'ai écouté tout à l'heure, alors ils disent que le procureur n'est pas au courant. Si le procureur n'est pas au courant, alors, lorsque vous vous interpellez déjà et vous le mettez à la disposition de la DGSE, je pense que c'est aussi créer les conditions pour que leur avocat puisse écouter qu'est-ce qu'on leur reproche, qu'est-ce qu'il se passe, est-ce que c'est toujours dans la même affaire du tentatif de coup d'État où on aurait même envoyé une équipe pour rencontrer le président Hamas jusqu'à Filingue et puis lui poser des questions, est-ce qu'il s'agit du lien aussi avec celui qui a été interpellé à Maradi, etc., pour que les Nijerans soient édifiés. Mais l'un de l'autre, je pense que le procureur ne tardera pas quand même à dire aux Nigériens si jamais il est sésu de ce dossier-là de quoi il s'agit, parce qu'il faut créer les conditions de sérénité. Aujourd'hui, nous sommes en train de créer les conditions comme si nous savons ce qui va advenir dans le Niger-là, même en 2030. Le canton de Karmadan, le chef-lieu, est à 35 km à l'ouest de Niamey, a intronisé hier samedi son 18e chef de canton en la personne de l'honorable Amiru Aboulahi Nuhu. Cette cérémonie s'est déroulée en présence d'une folle immense au rang desquelles se perdent de différentes contrées du Niger et de nombreux officiels. Le résumé avec Adam Soumana et Sade Demi. Cette cérémonie riche en coureurs organisées dans la capitale du Siké, Karma, restera longtemps gravée dans la mémoire de sa population et celle des villages environnants, voire du Niger tout entier. Une cérémonie qui marque l'intronisation du 18e chef du canton de Karma, l'honorable Amiru Aboulahi Nuhu, dont l'élection intervenue le 28 février dernier a elle-même constituée de l'inédit dans l'histoire de la chiffrie traditionnelle au Niger avec 100% de suffrage du corps électoral. Ainsi, à tout seigneur, tout honneur, c'est avec une démonstration des sommets entiers les gardiens de la puissante magie que démarrent les festivités. Occasion pour les membres du comité d'organisation et représentants de la chefferie de Karma de brosser brièvement l'historique de leur contrée à l'assistance et remercier tous ceux qui ont honoré de leur présence cette manifestation. La cité de Karma est une bourgure sonnée d'environ 16 000 habitants située à 35 km à l'ouest de Niamé sous la route nationale numéro 1 Tilabedi-Niamé frontière du Mali sous la ligne gauche du fleuve Nizel. Chef lieu du Dicanton puis de la commune du même nom Karma est à cheval sur la région de Niamé et celle de Tilabedi. principalement connue dans l'histoire de la pénétration coloniale au Niger avec la célèbre révolte de Karma Karma Karo de décembre 1905 à marbre 1906. Karma est l'un des plus anciens villages constitués de la région. Selon différentes sources les premières occupations du site remonteraient à la première migration provoquée par la chute de la dynastie des Sonis en 1493 et l'avènement de l'ascuère Mohamed Touré souverain de Gaou. Le site a par la suite accueilli la rescapée de la défaite de l'arrière-garde de l'ascuère Mohamed face autour du canta du Kébi en 1515 à Kante Gangani après la campagne victorieuse contre Agades. Comme militaire avancé de Gaou, Karma constitue avec Bourbon sur la rive gauche la limite est du monde Songai qui juge le monde Zarma. Quelques faits majeurs constitutifs du rôle de Karma de la région peuvent être évoqués. La bataille de Rondobo que nous appelons Rondobo Njihiri qui a légitimité le prince de Sidié. L'arbitrage de Kulondi Isaka à Zamkwara en 1831 dans la guerre entre les Songai Borei et les Coutés qui a scellé définitivement la paix dans la région. L'honneur Meshua à ce jour mémorable du 26 décembre 2015 consacré à l'entronisation du nouveau chef du canton de Karma l'honorable Nourou Abdoulaye Dissaouni sur ce splendide plateau de Karma de prendre la parole à ma qualité de représentant des grandes familles de la cheferie traditionnelle de Karma et également à ma qualité de président du comité d'organisation de la vie de cérémonie de vous y souhaiter la bienvenue. Je voudrais vous dire merci avec un grand M au nom des grandes familles de la cheferie traditionnelle à celui du nouveau chef et également à celui de toute la population du canton de Karma pour votre déplacement et pour le sacrifice de votre précieux temps en vue de réhausser par votre présence l'éclat de cette cérémonie. Pour la part, les autorités tant coutumères que politiques qui ont pu la parole devant cette foule d'admirateurs et d'administrés de l'honorable Amirou Abdelaye Nourou tout en lui souhaitant la cordiale bienvenue dans la grande noble famille des chefs traditionnels du Niger n'ont pas manqué de lui prodiguer des sages conseils d'usage. Amirou Abdelaye Nourou ta formation et ton expérience de très haute facture me l'expense d'un long discours. Je voudrais simplement te dire que dès ton élection Dieu a garni et a corbeillé de tous les entours. Je citerai de mémoire un passé prestigieux, une expérience hors du commun, une assistance de frères, parents, professeurs de l'université de renommée internationale, une population dynamique, prête à toute sollicitation, une diaspora flouillisante et engagée, une terre béni de Dieu baignée par le sang d'yeux fleurs de Niger. de la terre. Bientôt, l'énergie électrique à disposition grâce au barrage de Kandaji. Tous ses atouts entre tes mains augurent un règne de bonheur pour ton peuple et un développement pensé et adapté à notre culture. oui, nous attirons tous au modernisme à l'instar de tous les pays, mais modernisme pour modernisme, il ne faut pas que l'Afrique perde son âme. L'Afrique a encore à donner au monde l'interplaisent aux détracteurs à court de vie. Honorable Amirounou Aboulaye, à l'égard des autorités constituées, sachez entretenir les relations les plus courtoises et faites preuve de dévouement et de sacrifice dans l'exercice de vos fonctions. Soyez patient, persévérant et animé d'une foi inépralable dans la recherche du bonheur, de la paix, de la quiétude et de la prospérité des populations de votre canton. Comportez-vous en intègre-chef ayant une propriété exemplaire. Faites preuve de rigueur morale pour administrer votre canton dans la transparence et la justice. C'est à ce prix que le canton de Karima sera ce rave de paix. Divers le moment solennel de la paix du turban, autrement dit l'intronisation exécutée par des éléments de Saïe, une tradition perpétuée depuis 1865. Un nom attendu par les princes et princesses de Karima pour trouver leur largesse en inondant la place où se déroule cette poste de turban de billets de banque. Une cérémonie à l'utiliser laquelle l'honorable Amirou Abdullahi Nourou se dirigeait vers les officiels pour les remercier de leur présence à cet important événement avant de se retirer pour le palais. L'on vit donc à l'honorable Amirou Abdullahi Nourou et que votre règne fasse réunir davantage Karima pour le bien-être de ses filles et fils. Le président de la Fénifroute a animé cet après-midi une conférence de presse. L'objectif étant de présenter à l'opinion nationale les membres du comité chargé de mobiliser des ressources financières qui permettront le voyage des journalistes sportifs dans le cadre de la canne des locaux. Compte rendu Ibrahim Tikire Autour du présent de la Fédération nigérienne du football les membres de la commission adoptent pour la mobilisation des ressources additionnelles en faveur du Ménachan un comité mis en place auprès du comité exécutif de la Fénifoud qui a permission de mobiliser des ressources financières à même d'assurer la prise en charge des faits de transport et du séjour des journalistes sportifs ainsi que celles des supporters à Kigali lors des phases du championnat d'Afrique des Nations qui débuteront en janvier prochain. Vu la situation vu les corrections du budget il y a une partie de notre budget qui n'est pas passée que nous essayons de combler c'est le budget de mobilisation qui devait servir à transporter toute la presse particulièrement la presse sportive et éventuellement les sponsors et notamment pour moi les supporters les supporters le plus important pour nous c'est que je dis si on est assis ici c'est parce que ça nous concerne nous savons que c'est vital pour nous et ça vous concerne aussi puisqu'il s'agit de faire participer la presse sportive de manière vraiment confortable et de manière importante ce que nous avons fait toujours à toutes les compétitions pour que les migériens puissent vivre réellement et bien vivre cette compétition là ça c'est dans notre intérêt nous le savons parce que pour toutes les activités s'il n'y a pas de visibilité sur les activités ça ne sert à rien dans le cas et pour l'autre peut-être même sur les sponsors on a besoin de la visibilité que vous nous donnez justement c'est pour ça que nous nous sommes conscients de l'importance de la présence de la presse sportive dans cette compétition après cette introduction du colonel-major Jubilrahim Amiroudi Pelé et les mots du président du comité Atama Ibrahim les journalistes sportifs ont posé une série de questions axées sur le fonctionnement du comité et l'utilisation des fonds qui en seront mobilisés en ce qui concerne la visibilité il se résume à quatre points les espaces médiatiques seront conçus pour assurer ce qu'on sort une visibilité sur leur activité et produit des supports à l'effigie de chacun des sponsors seront confectionnés et portés par les supporters un magazine de 13 minutes traitant des coulisses du chambre 2016 sera édité et produit tout le long de la compulsion sur un plateau pavoisé au logo des sponsors donc il y a toute une série de moyens pour la visibilité des sponsors dans tous les cas nous allons vers eux nous allons discuter avec eux voilà ce que nous les offrons et voilà en contrepartie de ceux qui vont donner voilà à quoi ça peut leur servir comme visibilité ça va aller dans votre camp aussi c'est à vous de nous aider à être transparent justement pour que les gens puissent suivre une évidence la transparence sera le maître mot des membres de la commission ad hoc pour la mobilisation des ressources additionnelles qui serviront au déplacement des journalistes sportifs et des supporters pour accompagner le MENA aux phases finales du Chan Rwanda 2016 selon le budget prévisionnel le comité aura la lourde charge de mobiliser près de 110 millions de francs CFA en un laps de temps pour permettre aux journalistes sportifs d'effectuer les déplacements pour le Chan 2016 communément appelé la canne des locaux ce journal est à présent terminé merci de l'avoir suivi je vous souhaite de passer une excellente soirée merci de l'avoir suivi merci de l'avoir suivi merci de l'avoir suivi